Salut Minakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique et analyse du chapitre le 945. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Parce que cette fin de semaine, je suis parti 3 jours en Angleterre. Vu que j'habite près de Dieppe, on a pris le bateau pour partir. Et il m'est arrivé en Angleterre un truc assez excellent. Et je voulais vous en parler. Un moment, on a été dans un petit restaurant. Il y a la serveuse qui est venue. Elle avait un tatouage ici avec un X. Et je me suis dit, mais ça ressemble énormément à la croix qu'il y a dans One Piece. Donc à un moment, elle est revenue. Puis je lui ai posé la question, savoir si ce qu'elle avait sur le bras, ça correspondait à One Piece. Et elle me dit oui. Elle me dit qu'elle était hyper fan et tout. Donc je lui ai fait voir un petit peu les vidéos. Je lui ai fait voir aussi les expos qu'on fait. Et elle avait des yeux absolument comme ça. Donc voilà, c'était cool. On a un petit peu parlé. C'est quelque chose qui m'a fait hyper plaisir. C'est-à-dire que je pars là-bas. Et on trouve aussi des gros fans de One Piece. Donc voilà, c'était assez excellent. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc on est là surtout pour cette vidéo pour parler du chapitre 945 qui est pour moi en trois parties. La première partie, c'est sur la capitale. Les débuts de combat et un petit peu les fuites qu'il y a un petit peu à droite et à gauche. La deuxième partie qui est vraiment très très courte qui est entre Kinemon et Ashura Doji. Il semblerait surtout que Ashura Doji ne soit pas le mec qui nous a fait croire qu'il était. Oulala, cette phrase a absolument aucun sens. Et enfin, on a le final dans la prison du Dunn avec Big Mom qui arrive et qui fout une putain de mandale à Quiz. Bref, plein de choses à dire dans la critique analyse du chapitre de la semaine. Le chapitre 945. On commence par parler de ce gros traître lâche. Non, on peut même pas traître, mais ce gros lâche de Orochi qui est en train de se tirer en courant. En plus, c'est même pas lui qui court. Il est dans la cariole avec les mecs en sortant sa grosse tête et en disant à tout le monde tuer tous les mecs qui sont avec. Yes, oui, oui, parce que je veux plus les voir. Et moi, voilà, je suis en train de partir dans mon palais. Donc toujours le même truc sur ce personnage. J'arrive pas trop à le cerner. C'est vraiment... Est-ce qu'il est quand même capable de quelque chose ? C'est ça surtout qui m'exaspère avec ce personnage. C'est qu'il arrive à tenir tête au CP0 comme on l'a vu et comme je l'ai dit déjà la semaine dernière. Mais c'est surtout à cause de Kaido. En gros, je suis en train de me poser la question. Est-ce que la chute d'Orochi ne va pas être une chute en tant que telle de la personne à travers un combat ? Mais est-ce que c'est la chute de Kaido qui va donc amener la chute d'Orochi ? Est-ce que malgré qu'il est le Zohan, dragon du serpent plutôt, à neuf têtes Orochi ? Est-ce que ça, il va être capable de bien l'utiliser ? Est-ce que Ishiroda, à travers tout ce qu'il est en train de nous faire voir, nous fait, nous amène à penser que Orochi est un gros lâche et qu'il est capable de rien ? Et donc, qu'à un moment, il va nous sortir quelque chose de badass avec Orochi. Après, on arrive sur l'un des temps vraiment très très fort pour moi de ce chapitre. La petite passe d'armes qu'il y a entre Zoro et Kiyoshiro. Kiyoshiro, franchement, le traitement est excellent. On voit qu'il sourit. Il est en passe d'armes devant Zoro. Zoro, le mec qui s'est baladé depuis qu'il est dans le Nouveau Monde. Et là, face à lui, avec un seul katana, on a l'impression qu'il s'amuse avec Zoro. Et Zoro, en face, tu le vois qu'il est en train de reprendre son souffle. Alors, on remet les choses dans le contexte. Il y a eu le combat avant où il s'est évanoui. Il a été blessé et il est, entre guillemets, un petit peu en convalescence. Et aussi, il n'a seulement que deux katanas. Mais, voir Zoro comme ça, face à Kiyoshiro, ça fait bizarre. Et ça me fait encore plus aimer ce personnage. Le combat, il ne dure pas longtemps. Et à un moment, il y a Zoro qui part pour aller sauver Iori. Est-ce que Kiyoshiro va poursuivre Zoro ? Parce que là, on peut tenir quelque chose qui va être vraiment bien. Zoro a Orochi sous ses bras. Il part en courant. Imaginez qu'il arrive dans une petite ruelle. Et qu'à ce moment-là, il y ait Kiyoshiro qui soit devant lui. Et là, ça peut être excellent. S'ils sont cachés, il y a peut-être moyen que Kiyoshiro parle à Iori. C'est peut-être là qu'on va avoir l'information. Si Kiyoshiro est avec ou non Iori. Et s'il fait partie d'une façon détournée de la rébellion. C'est peut-être ce moment où on va enfin avoir le voile qui va être levé. Parce qu'on a toujours ce doute. Et il y a ce lien qui peut être fait. Il y a ces trames narratifs qui peuvent peut-être se mettre en place pour pouvoir apporter des explications. On a l'impression que c'est quelqu'un qui maîtrise tout de A à Z. Qu'il a déjà tout prévu. Et que la place qu'il a auprès de Orochi est peut-être une place qu'il a cherché à avoir pour après plus facilement le trahir. Si Kiyoshiro sait que Iori est bien la fille de Oden. Et donc c'est elle qui est le plus légitime à gouverner entre guillemets le pays. Comme je l'ai déjà dit c'est vraiment pas quelque chose que j'espère. Il peut y avoir carrément autre chose. C'est à dire que pendant cette conversation qu'il pourrait y avoir entre Kiyoshiro et Iori. Et bien que Kiyoshiro lui dise que pendant toutes ces années il l'a élevé seulement pour son propre intérêt à lui. Et qu'il n'en avait absolument rien à faire de la rébellion et même d'Orochi. Peut-être même, alors là on va aller encore plus loin, que le but de Kiyoshiro est de devenir tout simplement le Shugun. Et en plus de ça il ne faut pas oublier que Iori a été sauvé par Zoro sous les yeux de Senji. Pour ça la tête de Senji, comment elle est dessinée, ça vaut presque. Presque, parce que ce qui se passe après est encore mieux. Mais à lui seul vaut presque la lecture de Shushaprit 945. D'ailleurs il est bon à remarquer que dans les Oniwaban qui sont les ninjas qui sont la garde rapprochée de Orochi. Il y a l'air d'y avoir de bons ninjas et de mauvais ninjas. Alors quelle est la différence entre un bon ninja et un mauvais ninja ? Le bon ninja, on lui donne un ordre, il exécute l'ordre. Et le mauvais ninja, on lui envoie un ordre et il n'exécute pas l'ordre. Donc là c'est ce qui se passe un petit peu avec les deux qui sont envoyés. Et à un moment il y a Brook qui apparaît avec son fantôme. Et en plus ce sont les deux mêmes qui se sont fait avoir dans le palais d'Orochi. Je vous en avais parlé durant l'action de la live, j'ai fait la question et c'est exactement le cas. Ça ce sont les mauvais ninjas. Et les bons ninjas, eux par contre, c'était Raijin et aussi Fujin qui sont prêts. D'ailleurs ils l'ont même attrapé, c'est à ce moment là que Zoro intervient. Et c'est les cris d'aide qui ont permis de remarquer que Senji a acquis de l'observation encore plus développée. Quand il y a le cri d'une femme en détresse. D'ailleurs il est hyper dégoûté que ça soit Zoro. Et en plus il a une prime encore plus petite que la mienne, vous voyez. Et il est aussi dégoûté que Zoro connaisse Iori. On a le Senji qui a ce combat contre Diez Drake. La question aussi à se poser c'est de savoir si Senji est capable de faire quelque chose de son Red Street. Parce que le combat qu'il y a contre Diez Drake, il n'est pas terrible, terrible, terrible. Bon il y en a un en face, il est en forme Zoan directe, c'est à dire qu'il n'est pas en forme hybride. Il a l'air d'être plus puissant en mode hybride qu'en mode Zoran full dinosaure par exemple. Donc là on a un Diez Drake qui sous-estime peut-être la force de Senji en se transformant directement en Allosaurus. Et en essayant de tout simplement le bouffer. Et en face on a un Senji qui lui envoie seulement un coup de tatane dans la gueule. Et ça ne lui fait pas plus mal que ça. Vous voyez comparé à ce qui s'était passé avec Page One quand il avait son Red Street. C'est totalement différent. C'est un passage qui m'a un peu déçu. Par contre le passage qui m'a fait super hyper c'est tout simplement Hawking's face à Lo. Le traitement est absolument excellent. On a Lo qui intervient. Lo qui est sûr de son pouvoir face à Hawking's qui lui aussi est sûr de ce qui va se passer plus tard. Parce que tel le joueur du poker dans sa main là pour l'instant il a des bonnes cartes. Et il pense que Lo n'est pas aussi bien que lui. Ce qui est vachement bien c'est qu'on voit ici que Hawking's est quelqu'un qui n'est pas idiot. Et qui analyse énormément. Il connait le pouvoir de Lo et il sait que Lo ne peut pas l'utiliser parce qu'il ne veut pas se faire voir. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a ce deux casques sur son visage. Il va jouer avec ça Hawking's. Parce que Hawking's savait que Lo allait arriver. Il a lié les membres de son équipage avec les poupées qu'il a à l'intérieur de lui. Et là malheureusement Ishiroda ne nous a toujours pas donné plus d'indications. Quelle est la distance ? Le rayon pour que Hawking's puisse toujours utiliser le lien qu'il y a avec les personnes et ses poupées. Quelle est la durée aussi ? Est-ce qu'une fois qu'ils sont liés seule la mort de la personne pourra terminer le lien qu'il y a ? Si on imagine Lo arrive à libérer ses membres d'équipage. Même avec sa room il faut qu'il les téléporte assez loin pour ne plus qu'il y ait le lien. Donc la seule solution ça serait de mettre KO Hawking's. Et même en le mettant KO est-ce que l'influence et le lien qu'il y a entre la poupée et les membres de son équipage sera toujours active ? Pour moi il n'y a plus de doute sur la place de Hawking's. Hawking's est un opportuniste. Et pour l'instant c'est Kaido qui est le plus puissant donc il va être avec Kaido. Il n'y aura pas de retournement de veste de la part de Hawking's pour l'instant. Cependant plus tard si Kaido se fait avoir et se fait détruire Hawking's n'ira pas avec les Mugiwara. Lui il partira et il ira faire sa vie. C'est un mec qui est libre. Par contre pour Apu absolument aucune news. C'en est même inquiétant. Il sert à quoi ? Il est où ? Il fait quoi ? Franchement je ne sais pas. Je ne sais pas. Le grand disparu c'est Apu. Franchement je ne comprends pas. Alors en quoi il va être utile à part s'occuper, à part être le DJ lors de la fête qu'il va y avoir sur l'île de Kaido ? Je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Alors on va... Non je ne sais même pas. Est-ce qu'il est dans d'autres prisons ? Franchement c'est... Je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Après on passe sur Kinemon qui fait un Dogeza face à Ashura Doji. Il s'excuse parce qu'il était un petit peu pris de court. Et il ne pensait pas que ça allait autant dégénérer. Il ne pensait pas que Holden allait foutre le feu directement à la montagne, à la cache où il y avait Ashura Doji. Il lui explique que là vu ce qui est en train de se passer, qu'après les samouraïs vont tous être libérés. Et que donc il a besoin de lui. Il semblerait que ça a quand même fait mouche. Parce qu'il lui dit ok viens avec moi j'ai quelque chose à te montrer. Peut-être que Ashura Doji a encore entre guillemets des reliques de Holden. Peut-être qu'il a ses tenues. Peut-être qu'il a encore une de ses armes. Et c'est quelque chose de symbolique qui va permettre de faire un ralliement. Qu'à un moment ils vont attaquer le Shugun. Et ils vont sortir un truc qui va être la relique. Qui va être vraiment le symbole du clan Kuzuki. Qui va être le symbole d'Hoden. Et je pense que c'est quelque chose qui va être très très sentimental. C'est à dire que quand Kinemon va regarder la chose. Il va pleurer. Et il va voir à travers ça le souvenir, le fantôme de Holden. Et c'est vraiment quelque chose qui va être très poignant. On va peut-être avoir un flashback qui va être lié à ça. Et Ashura Doji à travers son gros caractère. Le mec il dit non maintenant j'en ai plus rien à faire. Va peut-être être l'une des personnes qui va être encore hyper proche d'Ashura Doji. Et il va voir en Luffy ou peut-être même en Momonosuke vraiment le descendant de Oden. Et surtout de sa volonté. Et on arrive au final dans la prison de Udon. C'est un truc de taré. Premièrement la transformation de Queen en Brachiosaurus. Brachiosaurus, Brachiosaurus. Je tiens à le dire les deux prononciations sont bonnes. Parce qu'on m'a fait la réflexion pendant la réaction live. Surpris, oui et non. Non, parce que je me doutais que ça allait être un dinosaure. Oui, je ne pensais pas que ça allait être le Brachiosaurus. On peut se poser la question. Quelle est vraiment la puissance d'un Zoan ? Qu'il soit mythique. En plus. C'est-à-dire que sur Marco, le phénix revive. Il est le médecin avec son fruit du démon. Il peut donner ses capacités et guérir les gens. Là je vois. Mais un Brachiosaurus, franchement, je ne sais pas. En forme hybride, on peut l'imaginer hyper musclé, hyper fort. Peut-être aussi un long coup. Un truc vraiment... Un truc qui peut être quand même stylé. Qui pourrait être classe. Mais à part la puissance et l'endurance, je ne vois pas. Parce qu'il faut quand même de la vitesse. Et c'est souvent par la capacité de son fruit du démon. Luffy, l'élasticité. Doflamingo, les fils. L'eau, la téléportation. Enfin, vous voyez. Il y a des choses qui font que le fruit peut être bien utilisé. Parce que le Paramessia. Ou alors on prend les Amirots. La lumière. La lave. On peut avoir un truc absolument infini. La création de quelque chose. C'est ça qui est con. Alors dites-le moi dans les commentaires. Mais quelle peut être une super bonne utilisation du fruit du démon de type Zoan ? Parce qu'à part l'hybride. Pareil, regardez quand on a le combat de Luffy contre Luffy. Ce n'est pas le fruit Zoan en tant que tel qui a apporté une méga puissance à Luffy. C'est toutes les techniques qu'il connaissait. Mais à part ça, il n'y a rien. Il n'y a que le petit passage au moment où on le voit qui mort Luffy. Mais vous voyez, il n'y a pas de truc en plus. Donc voilà. C'est quoi ? Est-ce qu'il va avoir des attaques en mode écrasement ? Alors même s'il se prend une putain de mandale par Big Mom, on ne va pas sous-estimer Queen. Queen par contre, qui a un traitement qui me fait quand même un petit peu penser à Jack. C'est-à-dire que le mec, il y a une putain de force en face. On l'avertit qu'il ne faut pas y aller. Sinon, il va s'en prendre plein la bouche et il y va quand même. C'est-à-dire que Jack, à un moment, il y a les bateaux et on leur dit, il y a un amiral, il y a des vice-amiraux. Donc sauver Doflamingo, ça va être quand même très très dur. Et là, Jack, il dit non, non, on y va. À un moment, il attaque un éléphant qui fait plusieurs centaines de mètres de haut. Il ne se dit pas dans sa tête, j'ai quand même une chance sur 4 millions de réussir. Là, il faudra peut-être que je me remette en question. Non, 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 le mec, il y va, il y va. Et là, Queen, c'est pareil. On lui dit, il ne faut jamais, il ne faut jamais se mettre entre Big Mom et sa bouffe. Et lui, il dit, non, tu ne vous feras pas ma soupe à ma soupe aux haricots. Vous voyez la débilité du mec. Enfin, à l'un sens, ils sont un petit peu à l'image du capitaine. On ne va pas dire autre chose. Mais le Queen, à un passage, à un chapitre juste avant, il est hyper badass en disant, c'est moi qui vais décider comment vous allez mourir. Et d'un autre côté, tu le vois où il dit, non, 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 Big Mom, je vais te latter la bouche. Et il se fait complètement décalquer. Alors, ce n'est pas un one shot. On est bien tous d'accord là-dessus. Mais quand même, c'est de la vandale. Par contre, autre chose aussi, Big Mom est toujours lucide. C'est-à-dire qu'a dit le nom des personnes. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce qu'il est logique de laisser Momonosuke et Tama à l'extérieur, toutes seules ? Je ne sais pas. Parce que, compte tenu que Big Mom va foutre un bordel innommable et que la plupart des gardiens vont sortir, il y en a sûrement un ou deux qui vont choper le petit et le ramener au Shugun. Donc, encore une fois, ça, c'est un truc narratif qu'ils sont en train de faire. Mais question d'hébilité, on se pose un petit peu ici. Okiku, franchement, Okiku, on ne dira rien, mais on pense quand même beaucoup de choses. Maintenant, Big Mom est en train de foutre un gros bordel. Donc, c'est la diversion absolument nécessaire pour que Raizo puisse délivrer Kawamatsu et puisse aussi délivrer Kid et Killer, ainsi que Luffy et Yogoro et aussi tout le monde. Donc, enfin, bref, il va trouver quelques clés. Il va libérer les... et ils vont libérer tout le monde et ça va former l'alliance. Et ce qui est vraiment excellent, qu'on a appris juste avant, c'est-à-dire que l'équipage de Kid est sûrement aussi dans les autres prisons. Parce qu'en vérité, il y a la prison de Udon, il y en a 4 autres qui sont autour. Il y a aussi autant de prisonniers, prisonniers aussi politiques. Et les anciens Yakuza qui sont toujours avec Yogoro. Et ce qui est vraiment excellent, on a vu que l'eau est vraiment dans la merde. Et donc, il va en vouloir à Kaido. Il va devoir sauver son équipage. On a Luffy qui est là aussi pour la télé-gueule de Kaido. Et on a Kid qui va être quand même hyper vénère. Vu que c'est Kaido et aussi Orochi qui ont transformé Killer, son meilleur ami au niveau de l'équipage, son bras droit. Et donc, là ici, qu'est-ce qu'on a ? On a tout simplement les 3 supernovas qui vont s'allier. Bon, il y en a déjà un qui était allié, bien sûr c'était l'eau. Mais là, il y a Killer qui va s'allier avec les autres. Et je vois bien un putain de finale. Je vous en parle depuis un bout de temps. Je vous en parle depuis un bout de temps de ça. J'avais fait une théorie il y a très très longtemps. Il y a au moins 2 ans dans le futur des futurs novas, ce qui va se passer à Wanukuni. Et là, on y va droit devant. On y va droit devant. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'alliance de Kid, Luffy et Lo. La même alliance qu'il y avait à Shabundi face à Kaido. Et là, ça va vraiment envoyer du steak. L'équipage de Kid est là et elle va s'allier à l'équipage de Luffy. Et le reste de l'équipage de Lo va être là justement pour sauver. Parce que comme je l'ai dit précédemment, là Lo, je ne sais pas comment il va pouvoir sauver les 3 membres de son équipage. Je ne sais pas comment les enlever de l'emprise avec Hawking. D'ailleurs, au final, là, il va vraiment avoir une relation, un combat entre eux. Et ça, ça va être vraiment intéressant. C'est-à-dire que le reste de l'équipage de Lo va être là pour sauver d'autres membres. Parce que chacun, on a vu, ont vraiment cette relation famille dans leur équipage. Peut-être qu'Hawking, lui, n'a pas avec le reste de son équipage. Parce qu'il les utilise peut-être comme des pièces pour ses poupées. Donc voilà. Et c'est vraiment excellent. On voit vraiment le futur de Wano Kuni se dessiner. Et je peux dire qu'une seule chose, c'est que ça fait toujours super, super, super envie. Il y a un truc que je viens juste de penser. Ça, c'est pour carrément la fin de Wano Kuni. La fin de Wano Kuni. J'ai pensé à un truc complètement fou. Attention, attention. C'est-à-dire que vu qu'il y a beaucoup de zones de dinosaures. Et vu que les dinosaures ont tous été lattés par un météorite. Il y a peut-être Fujitora qui va venir pour récupérer l'eau et aussi Luffy. Et en même temps, il va envoyer un putain de météorite sur Wano Kuni. Et tous les zones de dinosaures vont mourir. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre 945. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et aussi sur Utip. Partagez par les ententeurs de vous. Laissez des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut Menakama.